Je vous explique les règles de Hazul, un jeu de pose de tuiles pour 2 à 4 joueurs, de Michael Kisling illustré par Philippe Guérin et Chris Killiam et édité par Next Move Games, où vous allez devoir embellir les murs du palais royal d'Evora de manière judicieuse pour fabriquer la plus belle murale possible. Chaque joueur reçoit un plateau et le place sur la face colorée pour ses premières parties. Mettez le marqueur de score sur la case 0 de la piste. Placez autant de cercles fabriques au centre de la table que nécessaire, soit 5 à 2 joueurs, 7 à 3 et 9 cercles à 4 joueurs. Mettez toutes les tuiles dans le sac et remplissez chaque cercle avec 4 tuiles chacun. Le premier joueur est désigné aléatoirement et place le marqueur associé au centre des fabriques. A votre tour, prenez toutes les tuiles de la même couleur depuis une fabrique puis placez celle éventuellement restante au milieu des cercles. Ou prenez toutes les tuiles de la même couleur présentes au milieu des cercles. Si vous êtes le premier joueur à choisir cette seconde option, prenez également la tuile de premier joueur que vous placez immédiatement sur l'emplacement le plus à gauche de votre ligne de plancher. Disposez les tuiles sélectionnées sur l'une des lignes motifs de votre plateau, de la gauche vers la droite. Si une ligne contient déjà des tuiles, vous ne pouvez y ajouter que des tuiles de la même couleur. Lorsqu'une ligne est complète, c'est-à-dire quand tous les motifs sont remplis et que vous avez ramassé plus de tuiles que vous avez d'emplacement libre, vous devez placer les tuiles en excédent sur la ligne de plancher. C'est ensuite au joueur suivant de faire de même. Lorsque toutes les fabriques et le centre de la table sont vides et que toutes les tuiles ont été réclamées, on passe à la phase de décoration du mur. Pour chaque ligne de motif complète, déplacez la tuile la plus à droite vers son emplacement sur le mur et défaussez les autres tuiles sans les remettre dans le sac. Toutes les tuiles des lignes incomplètes restent en place pour la suite de la partie. Chaque tuile placée sur votre mur rapporte immédiatement des points. Si aucune tuile ne lui est directement adjacente, ajoutez un point sur votre piste de score. Si au contraire, la nouvelle tuile placée touche d'autres tuiles, comptez le nombre de tuiles adjacentes dans cette ligne, incluant la nouvelle tuile, et ajoutez ce nombre à votre piste de score, puis faites de même pour les tuiles adjacentes verticalement. Par exemple, ajouter cette tuile à cet emplacement vous rapporte 7 points, 4 horizontalement et 3 verticalement. Enfin, pour chaque tuile présente sur votre ligne de plancher, retranchez le nombre inscrit en haut de chaque tuile à votre score. Défaussez ces tuiles, sauf la tuile premier joueur, sans les remettre directement dans le sac. Remplissez les fabriques avec 4 tuiles chacune, et démarrez une nouvelle manche. Le joueur possédant la tuile premier joueur la pose au centre des cercles et commence son tour. Lorsqu'une ligne du mur contient déjà une tuile, vous ne pourrez plus jouer 2 tuiles de couleur identique sur cette ligne de motif. La partie prend fin si, au terme d'une phase de décoration du mur après le décompte des points rapporté par les nouvelles tuiles, un joueur a complété au moins une ligne de son mur. Chaque joueur ajoute alors éventuellement des points supplémentaires à son score. Chaque ligne complète sur votre mur vous rapporte 2 points, chaque colonne complète vous en rapporte 7, et enfin ajoutez 10 points pour chaque couleur pour laquelle vous avez placé les 5 tuiles sur votre mur. Le joueur ayant le plus de points remporte le jeu. Lorsque vous aurez fait quelques parties, essayez le plateau de jeu face grise. Lorsque vous placez une tuile sur votre mur, mettez-la à l'endroit de votre choix. Une couleur ne peut être présente qu'une seule fois par ligne et qu'une seule fois par colonne. Bonne partie !